Juvilati Deo, Omnistera, Alléluia. Salmon Biscite, Dominius, Alléluia. Salmon Biscite, Dominius, Alléluia. 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 comme la famille, pour toutes les mamés présentes. Nous allons demander pardon pour nos pauvres. Nous allons faire une contrition perfecte. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 le Seigneur avait donné grâce. Quand la gens vio que ni Jésus ni ses disciples étaient allés, ils se embarcaron et ils sont à Cafarnaum en busca de Jésus. Au rencontrer à la orilla, en la autre orilla du lago, ils se demandent, Maître, quand tu es venu ici ? Jésus leur répond, En vérité, en vérité, les dit, «Ustedes me buscan, no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Y ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios es ésta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Hermanos, estamos ante Jesucristo que dice, Ustedes vinieron acá para saciarse. Lo único que querían era comer el pan. Es impresionante cuando lo dice. Él dice, Ustedes vinieron simplemente porque han visto signos. No fue el motivo, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Estas palabras tienen una profundidad propia del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es escrito por un místico. Es verdaderamente un hombre de Dios y una comunidad de Dios. El sello de Dios, esto es lo que ustedes y yo tendríamos que tener. El sello de Dios, la presencia tremenda y fascinante del Resucitado cambiándonos la vida. La presencia tremenda donde no buscamos a Cristo por interés, sino que de verdad le permitimos que Él sea el Rey, el victorioso Señor de nuestra vida, el que nos llena de vida eterna. Precisamente la obra que Dios quiere, dice el final del Evangelio, la obra que Dios quiere es esta, que crean en el Hijo, en el que Él ha enviado, que crean. Creer no es solamente creer como un ejercicio intelectual. Creer es decirle sí. Conocer, también una palabra muy del Evangelio de Juan. Conocer significa entrar en una intimidad total con el Resucitado. La pregunta es, ¿seguimos buscando a Cristo por interés? ¿Seguimos buscándolo simplemente para que nos solucione los problemas? ¿O queremos tener una relación de profunda intimidad con Él y de profunda intimidad con Aquel que nos hace eternos, que nos hace vivir el cielo en la tierra? Muchas veces solamente buscamos a Cristo por interés. Aquí se dieron cuenta que les dio pan y quieren más pan. ¿Eso nos pasa a nosotros? Simplemente buscando llenar nuestros vientres con los intereses que le pedimos a Jesucristo. ¿O llenar nuestras expectativas, nuestros deseos de salud, dinero y amor? ¿O definitivamente hemos hecho de Cristo el Rey de nuestra vida y el Amigo de nuestro corazón? Y vivimos con Él día y noche, en una unidad perfecta. Hoy, hoy, el Evangelio, según San Jean, es un Evangelio de San Jean, es una experiencia que ha sido escrita en el año 100. C'est-à-dire, il s'est passé beaucoup d'années depuis la mort et la résurrection du Christ. Il y a toute une expérience de résurrection qui a été vécue par l'évangéliste Jean, mais aussi par la communauté gérée par lui. Donc, on voit une communauté avec une expérience du Christ ressuscité tellement profonde que tous les mots qui sont dits là, ça vient vraiment de profondeur. Vraiment de profondeur de l'expérience de l'Eucharistie. C'est une communauté très eucharistique. Au moment où l'évangile a été écrite, c'était vraiment une communauté qui connaissait, un évangéliste, qui connaissait vraiment la profondeur de l'Eucharistie. Il y a quelques... Déjà, il va toujours répéter dans l'évangile des gens, c'est lui qui me mange à la vie éternelle. Et ça, ça répète une fois, deux fois, ça montre à quel point, on peut démontrer à ce moment-là, à quel point c'était l'expérience déjà du Christ ressuscité. Donc, du Christ ressuscité et du Christ eucharistique. C'est impressionnant. Donc, là, il va dire une expression très forte. Vous me cherchez parce que vous savez manger. C'est-à-dire, vous cherchez simplement celui qui a multiplié les pains. Et vous me cherchez donc par intérêt. Très souvent, on cherche Dieu, ou le Christ même, surtout le Christ, ou Dieu, en général, la Trinité. On la cherche parce qu'on a besoin de lui pour quelque chose. Un miracle, une chose qui soit faite, nos intérêts. Et quelquefois, on cherche Dieu qui est par intérêt. Et justement, il va dire, moi, je vous donne la vie éternelle. Moi, je vais être avec vous. Je vais vous accompagner. Je vais être toujours avec vous. Et les mots qui sont dits dans ce passage-là, travailler pour la nourriture. Voilà, il parle de lui-même. La nourriture, c'est l'expérience d'avoir le Christ ressuscité dans le cœur. Travailler pour la nourriture qui ne disparaisse pas. Pour la nourriture qui va vous donner la vie éternelle. Voilà, déjà, il parle de l'Eucharistie. Cette nourriture, c'est le même Christ ressuscité qu'on va recevoir tout de suite à l'Eucharistie. C'est lui qui donnera le Fils de l'homme. Et celui-là a été, je ne sais pas comment dire, sello, seillado pour Dieu. Le sello, c'est quelque chose qu'on met sur les lettres. Paf. Félé. Voilà, un saut de Dieu. Le saut de Dieu. C'est très puissant comme expression. Cette expérience du Christ ressuscité, il y a le saut de Dieu. La présence même de Dieu qui dit, oui, c'est mon Fils. Vous l'avez, il a ressuscité. Laissez-vous vous nourrir de lui, de sa présence, de sa force. Donc, il faut expérimenter le Christ. Il faut parler face à face avec lui. Il est dans nos cœurs. Et il faut plonger dans cette expérience de reconnaître, de connaître le Christ. Voir l'esplendeur du Christ et dire, voilà, je suis le temple de Dieu. Je suis la maison où le Christ habite. Il est ressuscité. Je peux avoir une amitié avec lui. Je peux être toujours avec lui. Il ne va disparaître jamais. Il va m'encourager chaque jour. Il va m'accompagner chaque jour. Je ne suis pas seul dans la vie. Si on se rend compte de ça, on ne cherchera pas Dieu par intérêt. On le cherchera parce qu'avec lui, on a tout. Tout. Absolument tout. Il faut avoir une amitié pareille pour savoir que si moi j'ai Dieu, solo Dios basta. Solo Dieu et Sophie. Pour avoir la force de chaque jour, la joie et l'amour chaque jour. Voilà. Lauda anima mea dominu. Lauda anima mea. Lauda anima mea. Lauda anima mea. etwas testosterone. Lauda anima mea. Lauda anima mea. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. Dominus Boviscus Et con spirito tu Sur sum corda Habemus Ad dominum Grazia Sagamus Domino Deo Nostro Dignum 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 Dignum Deo Nostro Dignum Deo Nostro Dignum Deo Nostro Dignum Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501